La Bibliothèque Nationale de France La première séance du nouveau cycle de conférences consacrée à la collection Terre humaine a pour invité l'anthropologue Philippe Charlier, actuel directeur éditorial de la collection. Bienvenue à la Bibliothèque Nationale de France, où nous sommes heureux de vous accueillir pour cet après-midi de projections et de débats consacrés à Jean Malory, dont nous fêtons le centième anniversaire. Jean Malory est un homme hors du commun, dont l'itinéraire intellectuel est animé par un esprit transdisciplinaire et une vision humaniste. D'abord géographe, plus précisément géomorphologue, il débute sa carrière scientifique par l'étude comparée de la géodynamie des Zéboulis en zone aride, froide et chaude. Dans ce but, en 1948 et 1949, il passe le printemps et l'été au Groenland, dans le cadre de deux missions polaires dirigées par Paul-Émile Victor, puis l'hiver dans le désert du Haut-Gaure, au cœur du Sahara. En 1950, désireux de poursuivre plus au nord son exploration du Groenland, Jean Malory part seul pour Tullé, sur les traces de l'explorateur américain Robert Perry et de l'ethnologue danois Knut Rasmussen. Là-bas, pendant douze mois, il partage l'existence de la plus septentrionale des communautés inuites connues. Selon un mode de vie qui lui apparaît comme plurimillénaire, il découvre le chamanisme inuit, un système de pensée animiste qui le marque profondément. Cette mission, à la fois cartographique, puisque Jean Malory procède au relevé de 300 kilomètres de côte groenlandaise, et ethnographique, donne une nouvelle orientation à sa carrière, aux confins de la géographie, de l'histoire et de l'anthropologie. Scientifique accompli, en témoigne ses 31 expéditions arctiques qui le conduisent de 48 à 90 à la rencontre des peuples inuits du Groenland, de l'Arctite centrale canadien, de l'Alaska et de la Chukotka sibérienne. Jean Malory est aussi un inlassable défenseur des populations auto-automne, du cercle polaire essentiellement. Depuis qu'en 1951, il a été le témoin de l'implantation d'une importante base militaire américaine, sur le territoire de Thulé, et du choc que cela a représenté pour les Inuits, confrontés à l'arrivée soudaine de la modernité. Jean Malory fait d'abord le récit de cette expérience fondatrice dans son ouvrage, « Les derniers rois de Thulé », publié en 1955 dans la collection « Terre humaine », puis revient sur place en 1969, accompagné d'une équipe de tournage pour réaliser son premier film documentaire. La projection de la deuxième partie de ce diptyque, intitulée « L'esquimau, chômeur et imprévisible », nous permettra de situer le cinéma ethnographique de Jean Malory dans une histoire du long-métrage documentaire, inaugurée par le célèbre « Nanouk l'esquimau », du réalisateur américain Robert Flaherty, sorti aux États-Unis en 1922, l'année même de la naissance de Jean Malory. Sans plus attendre, nous allons débuter cet après-midi par la projection du film documentaire réalisé par Michel Viot, ici présent, que nous remercions chaleureusement. Jean Malory, « Une passion arctique » qui retrace le parcours exceptionnel du scientifique. Et à l'issue de cet après-midi de projection, je vous invite à écouter la conférence de Philippe Charlier, « Terre humaine, l'utopie et la résistance ». Cette conférence est la première d'un cycle de quatre, qui se poursuit en janvier et février prochains. Vous trouverez également disponible, à l'entrée de la salle, il me semble, dans cet auditorium, également en ligne sur la page du site de la BNF, une bibliographie rassemblant les principales ressources sur Jean Malory et sur la collection « Terre humaine », collection disponible en stage J, de la Bibliothèque du Haut-Jardin, la bibliothèque accessible à tous. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne après-midi. Bonjour à tous, je suis Alexia Vanet, chargée de collection pour le cinéma documentaire La Bibliothèque nationale de France. J'ai le plaisir de conduire cette discussion avec Michel Viotte, réalisateur de ce beau portrait de Jean Malory. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à en dire. Merci en tout cas pour ce film. Peut-être pour la salle que vous ne connaissez pas par cœur, Michel Viotte, je vais rappeler votre parcours, qui est riche. Vous avez une filmographie très dense, très variée, assez éclectique. J'ai compté une trentaine de films en tout, très variés, mais au sein desquels, on peut dégager plusieurs grandes lignes directrices. La littérature, pour commencer, avec de nombreux portraits d'écrivains comme Jack London, John Steinbeck. La Bande dessinée et le théâtre, qui a parlé dans le micro. Pardon, John Steinbeck, c'est une erreur qui a été commise sur International Movie Database. Je ne sais pas pourquoi on me l'a attribué. Moi, c'est Jack Kerouac que j'ai fait. Ça rejoint aussi la thématique du voyage dont on va parler. Jack Kerouac, très bien. La Bande dessinée et le théâtre, vous avez proposé des portraits de René Goscinny, de Gérard Philippe, mais également des films sur les super-héros, de Spider-Man à Superman ou sur le Festival d'Avignon. Donc, tout un ensemble de films, on va dire, autour de la mémoire culturelle, de grandes figures intellectuelles. Et puis, cet autre ensemble auquel Jack London, Jack Kerouac et, pourquoi pas, Jean Malory peuvent aussi se rattacher, ce sont des films sur l'ailleurs, sur le voyage, sur l'aventure. Alors, vous avez réalisé plusieurs films sur les pirates, par exemple. Et puis, des films aussi sur des populations autochtones comme les navageaux ou les maoris. Oui, et puis aussi les civilisations totémiques de Colombie-Britannique, Alaska, Alberta. J'ai fait ça à la fin des années 90, j'avais séjourné plusieurs mois sur les Haïda Goaï. Voilà, Vancouver aussi. D'accord, donc tout ça, ça fait des ensembles que je trouve intéressant de savoir par rapport à ce film. Et puis, l'autre élément que je trouvais intéressant aussi, c'est qu'il vous est arrivé de publier des livres en miroir de vos films. Je pense à La guerre à Hollywood ou aux vies de Jack London qui accompagnaient ces films. Et donc, évidemment, par rapport à l'activité de Jean Malory, c'est intéressant aussi. C'est un process qui s'est développé avec le temps. C'est de se dire, si vous voulez, ça dépend des projets. Mais très souvent, il y a d'énormes recherches qui sont faites sur les projets et on n'en délivre qu'une infime partie sélectionnée dans les films. Là, c'est un film court. Des fois, il y a des films qui font une heure et demie, deux heures. Mais même avec ça, l'exemple, c'est La guerre d'Hollywood, par exemple. Trois ans de travail. Ça fait deux films d'une heure et demie. Et en parallèle, j'avais rassemblé le fruit de mes recherches. C'était 12 000 photographies et documents historiques et une centaine d'heures d'archives films. Donc, évidemment qu'après, on a une connaissance aiguë des sujets, aiguisée des sujets. Et il y a l'envie évidente de se dire, avec l'outil livre, entre guillemets, le médium livre, je vais pouvoir communiquer d'une autre façon les documents. Et puis, oui, différemment. Et puis, des documents différents aussi, beaucoup plus. Donc, voilà, ça a été... Et puis aussi, de permettre au public de revenir, de prendre le temps, d'aller à Saint-Rhin, de se créer des chemins, d'avoir beaucoup de références bibliographiques aussi qui vont le permettre s'ils ont envie d'aller beaucoup plus loin, etc. Donc, c'est devenu quasiment indispensable en quelques années. Et voilà, maintenant, je fais un ouvrage tous les deux ans, en moyenne, deux, trois, en plus des films. C'est particulièrement approprié aujourd'hui parce que ce cycle de conférences qui commence aujourd'hui autour de Terre humaine interroge aussi les modes de diffusion d'un même travail sur plusieurs canaux différents. Et donc, vous en êtes un exemple. Et il y a le troisième. Moi, je suis commissaire d'exposition aussi. Et si vous donnez l'exemple de Jack London, par exemple, j'avais fait un premier film en 1994, si ma mémoire est bonne, pour France Télévisions. Et puis, en 2016, j'ai fait un film de deux heures, quasi pour Arte. Et puis, du coup, j'avais écrit la biographie, les vies de Jack London. Et puis, après, j'ai monté une exposition à la vieille Charité à Marseille, puis au musée d'Aquitaine. Puis, j'ai écrit le catalogue de l'exposition, qui est un gros livre uniquement concentré sur deux ans de la vie de London, dans les mers du Sud. Et où, en plus, on a pu rapatrier depuis les États-Unis, faire une expo photographique, mais en même temps, rapatrier des objets personnels, des objets ethnographiques ramenés par London. Et puis, du coup, développer le parcours initiatique que peut constituer une exposition, où, du coup, on reconstitue l'itinéraire de London dans le Pacifique, de façon à ce que les spectateurs le vivent de la même façon. Et donc, on a complété, avec toute une recherche muséographique, en faisant venir également des œuvres du Quai Branly, de la Fondation Barbier-Muller, etc., du musée de Chartres. Et c'est encore un autre public, le film de London sur Arte. Je crois qu'il a été par un million deux de personnes la première d'Yves. Il y a eu autre diffusion. Maintenant, je vois qu'il est de nouveau disponible sur Arte TV. Ils l'ont sorti. Le livre, ça a été... Il y a eu quatre réimpressions. Puis maintenant, il est en langue allemande, en langue anglaise aussi. Donc, c'est une diffusion. Et puis là, l'expo, ça a été cent mille visiteurs. Donc, c'est vraiment des moyens d'ouvrir par toutes les connexions possibles, de donner l'appétit et de donner l'envie et de donner les clés pour aller plus loin, pour ce qu'ils souhaitent. En tout cas, on est vraiment au cœur du sujet de ce cycle de conférences. Donc, ça tombe très, très bien. Et avant d'aborder le film proprement dit qu'on vient de voir, je voulais justement vous interroger sur la collection Terre humaine. Sur vous, lecteur de Terre humaine, comment avez-vous découvert cette collection ? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Alors, la collection Terre humaine, moi, je suis un grand lecteur. Chez moi, là, j'ai déménagé il y a trois ans et demi. J'ai eu à déménager. Ça a été un cauchemar. Le livre est un cauchemar. Les bibliothécaires présents dans cette salle confirmeront. Et bon, j'allais, j'ai habité 40 ans en région parisienne. Maintenant, je suis parti dans un tout petit village. Mais quand j'étais en région parisienne, pendant 40 ans, tous mes dimanches, quasiment, c'était notamment le marché Georges Brassens, au Square Georges Brassens, aller chercher des vieilles éditions chez certains bouquinistes sur les quais, à l'époque où ils vendaient autre chose que des tours Eiffel. Et notamment, un des joyaux du Square Georges Brassens, c'était évidemment les premières éditions Terre humaine, à l'époque en rigide. Voilà, hardcover, comme on dit. Et il y avait... Moi, je rêvais totalement avec... Notamment, alors, ceux qui m'ont vraiment marqué, il y avait Soleil Yopi. Il y avait aussi celui qui avait été fait de mémoire indienne. Voilà, et j'avais même été à une conférence qui avait organisé un ami à la librairie Mille Pages, où il avait fait venir Richard Herdose et Taka Uchte. Et c'était un grand moment. Il y avait... Moi qui m'avais marqué, il y avait Minic, il y avait Ishi, le dernier des IAI, qui était un grand moment. Et puis, il y avait évidemment Elias, Jacques Azélias. Alors, bien sûr, le cheval d'orgueil, mais moi, surtout, ça a été une déflagration, c'est le quêteur de mémoire. Le quêteur de mémoire, où on a la démonstration par A plus B de ce que peut être l'intelligence de quelqu'un qui se penche sur, qui se fait tout d'un coup le chroniqueur de sa propre histoire, de sa propre communauté. Et ça a déclenché chez moi l'envie de faire mon premier film, La mémoire des terres, parce que... qui était comme une série de... de portraits régionaux où on irait traquer l'identité qu'il y a dans les décors et même dans l'espèce de... Ça rejoint Malaurie aussi, c'est la géographie qui forge les imaginaires et qui communique des énergies et des forces qui nous dépassent. Eh bien, je crois à ça. Et la mémoire des terres était pour moi une façon d'appréhender dans un environnement proche qu'on a un peu banalisé, puisqu'il nous est proche, comme en France, la façon dont finalement les artistes savent reconnaître ces forces-là, ça les inspire et les retransmette. Voilà. Et donc, j'avais décidé de faire le premier épisode sur la Bretagne et à cause du livre de Jacques Aise, Le Quêteur de mémoire. Et ce livre a été tellement important pour vous qu'ensuite, vous lui avez consacré un second film, Père Jacques Azélia sous le conteur des merveilles. Vous croisez de nouveau la collection Terre humaine. C'était un moment en deux mots pour Le Quêteur. Le Quêteur, la vie, c'est des moments qui crèvent, vous savez les reconnaître ou pas. Et voilà. Et là, je me suis retrouvé dans la mémoire des terres à donc au milieu de différentes voix que j'allais recueillir en Bretagne et à recueillir celle de Jacques Aise. Et qui était, mais vraiment, je dis, parce que c'est une des personnes les plus extraordinaires que j'ai rencontrées de ma vie. C'était un érudit d'une gentillesse, d'une humanité, d'une intelligence humaine dans le contact. Et je n'ai pas été déçu parce que j'avais adoré son livre qui m'avait aussi formé. Parce que c'est des livres qui enseignent et qui donnent les clés pour aller plus loin, pour se structurer. Et c'était formidable. Et on a passé notamment une journée dans les monts d'arrêt où j'ai fait une longue interview de lui dans un lieu, un haut lieu spirituel qu'est le Mont-Saint-Michel de Braspard, dans une chapelle où il n'y a pas l'électricité, où il était éclairé par les vitraux. Et on a passé la journée comme ça. Il nous a donné des moments merveilleux. Et en fait, moi, du coup, j'ai posé des tonnes de questions bien au-delà de ce qui était possible d'insérer dans mon film. Et il décède quelques mois plus tard. Et donc, je me suis dit mais ce n'est pas possible. J'ai toute cette mémoire et tout ça. Et j'ai écrit a posteriori le film là, pour le coup, en délivrant d'une manière très large tout le fruit de l'entretien qu'il m'avait accordé. Et du coup, on a monté le film sans télévision, sans rien. Je suis reparti en Pays Bigoudin dans la trace de toutes ces évocations. Et puis, il filmait les archives, notamment les archives personnelles ou les archives départementales. Et on a projeté. Et c'est ma première, je pense, véritable rencontre avec Malorie, ce qui nous fait le lien. Mais il est évident. On l'a vu en photo, j'acquesse dans le film, quand il y a le petit passage sur Terre humaine. Il est à la table d'honneur, si j'ose dire, parce que c'était quand même la vente incroyable. Je vais avec d'engrais. Gros succès de la collection. Et on avait fait, donc à titre posthume au Festival étonnant Voyageurs de Saint-Malo, une projection privée du film avant qu'il soit finalement vendu à la télévision et qu'il passe à la télévision. Et était présent pour le débat. Une des personnes les plus délicieuses que j'ai rencontrées qui était Yvan Odoir, pour ceux qui connaissent. Et il y avait Michel Lebris, il y avait Jacques Lacarrière, autre auteur Terre humaine. Et il y avait Malorie. Et voilà, ça a été le moment avec toute la famille de Jacques Est qui était dans la salle, etc. Et ça a été un énorme moment. Et notre rencontre, c'est vrai, elle se fait à ce moment-là. Donc ça, ce sont deux films qui vous étaient très personnels, que vous avez portés parfois sans moyens financiers. Et votre route recroise Terre humaine en 2004, au moment de Louon maintenant les grands hommes. Donc là, c'est un projet qui vous arrive tout à fait différemment. Oui, parce qu'entre-temps, j'étais devenu un réalisateur un peu plus confirmé. Et disons, quand vous avez des films qui ont marché, un CV, etc., là, on commence à vous appeler pour vous proposer des projets qu'en général, vous refusez parce que ça correspond à la chose que vous avez déjà faite. Mais dans le domaine, par contre, soit de l'ethnographie, soit, bon, voilà, là, ça m'ouvre un horizon différent. On savait, j'avais fait beaucoup de films aux Etats-Unis, où on savait que je connaissais bien. Et en fait, il y avait une collection Terre humaine qui se créait à France 5, qui était initiée avec Jean-Malory, directeur de collection, avec Florence Moreau, une amie commune. Et donc, Florence, qui me connaissait bien, par la Mallory, on m'appelle pour réaliser une des dix adaptations au début qui étaient prévues. c'était très ambitieux. Il y avait le Tessiger, il y avait sur les marais. Il y avait un certain nombre de films prévus plus un portrait de Terre humaine. On était uniquement réalisés pour des raisons X ou Y. Un seul film, le film de la collection Terre humaine et une adaptation qui est Louons maintenant les grands hommes que j'ai réalisé et qui est un livre inadaptable. C'était un énorme challenge et que personne ne connaît. Vous avez relevé le défi. Assez naïvement, oui, au départ. Et j'ai mesuré le challenge vraiment en me plongeant dedans. Je ne connaissais pas l'ouvrage. Je connaissais toutes les problématiques posées par l'ouvrage. Ce n'est pas pour rien qu'on m'avait choisi, mais l'ouvrage, 500 personnes l'avaient lu à l'époque de sa sortie. Et c'est devenu un livre culte, mais aux Etats-Unis, pas en France, entre-temps, plutôt pour une élite new-yorkaise érudite. Et que cette ère humaine qui, en France, elle a amenée au grand jour, mais c'est un livre difficile à lire, compliqué. Enfin, c'est un livre engageant sur le plan de... Voilà. Et il m'a fallu des gens... Moi, je connaissais bien James Hedgie, parce qu'en tant que cinéphile, c'était le scénariste de La nuit du chasseur. Il avait été Pulitzer, donc je le connaissais. Puis surtout, je connaissais très, très bien le travail de Walker Evans, le photographe. Bref, Louons maintenant les grands hommes pour ceux qui ne le savent pas. C'est un regard, comme très souvent dans Terre humaine, une nouvelle façon de concevoir l'ethnographie, de concevoir le témoignage sur l'autre, de l'autre ou par l'autre lui-même. Et ce qui était intéressant, c'était l'histoire... J'ai deux secondes pour le dire ? Je pense que ça intéresse la salle. Oui. C'est une histoire assez fantastique parce que c'est un écorché vif, James Hedgie, qui est un personnage paradoxal, qui va mourir très jeune d'ailleurs, qui est un intellectuel et à qui un magazine, un magazine Fortune, commande, au moment de la Grande Dépression, d'aller rendre compte de la pauvreté, des terribles conditions de vie des métaillés blancs dans le Sud. pourquoi on s'en émeut ? Parce que c'est à la demande de Roosevelt pour appuyer les réformes du New Deal qui sont à l'œuvre et qui l'entend mener à bien. Il faut sensibiliser la population américaine moyenne avec cette image clé, choc, c'est que regardez, les blancs là-bas sont aussi pauvres que les noirs. En gros, c'est ça. Et Eiji va choisir son photographe qui est Evans, c'est toujours un couple qui part comme ça et qui est un des grands photographes de la Farm Security Administration qui documentait la dépression et ses effets. Et ils partent tous les deux pendant des semaines et là, d'une manière différenciée l'un et l'autre, mais ils vont décider de vivre avec eux pour rendre compte de la manière la plus juste possible, ce qui était totalement novateur. On peut dire que c'est le premier grand récit journalistique de ce type aux Etats-Unis. Et on peut supposer que Jean Mallory a été sensible lui-même au fait d'aller vivre sur place et de partager le quotidien des habitants. Il adore ce livre. Il est toujours là, Jean Mallory. Des fois, il adore ce livre. C'est un livre qui lui tient particulièrement à cœur et moi, je me rappelle qu'il est directeur de collection, donc on se voit pour parler du film en amont. Et puis après, je pars tourner le film en Alabama, dans le Tennessee et je retourne sur les lieux même avec un auteur terrumaine, Bruce Jackson, que j'expliquais qui est un ami à lui, qui est photographe et qui est passionné et du coup, comme il avait un regard en tant que photographe professionnel intelligent sur Walker Evans, je l'ai inclus dans mon film et on a partagé cette expérience ensemble. Donc, Bruce Jackson. Et le film en montage, il l'adore. J'ai passé beaucoup de temps, c'était un film très, très compliqué pour écrire. Une fois que vous aviez fait le montage, la rédaction du commentaire pour qu'on n'ait pas le sentiment d'une narration et puis tout d'un coup, on bascule les mots de Eiji. Il fallait que tout se mêle et moi, c'est devenu un truc qui m'a hanté. J'ai passé mes nuits, j'ai deux éditions de Louons maintenant les grands hommes que j'ai sacrifiées pour les stabilobossés et aller prendre, refaire des phrases avec des mots de Eiji pour rester dans son prologement qu'on ait l'impression d'une seule voix, d'un seul souffle. Et ça, ça m'a c'est un travail qui lui a plu, vraiment. Et à la fin, quand il a vu le film, il il adorait, il m'a demandé de il m'a dit il faudrait encore plus il voulait du très gros plomb. Et je lui ai monté une séquence à la fin que j'ai rajoutée suite à ce qu'il ne m'exprimait pas mais me faisait sentir et où je parle d'un poème que je fabrique avec des mots et de Eiji et sur une forêt de visages et sur le questionnement qu'est-ce qu'on a le droit nous de rapporter de ces gens-là. Et là, il a adoré et ça a définitivement salé notre amitié. Mais ce qui est que je peux revendiquer parce que c'est vrai et par contre quand j'ai été le voir pour lui demander si ça l'intéressait qu'on fasse son portrait pour Arte puisque j'en avais la possibilité c'est marrant mais je suis retourné à l'école parce que alors qu'on se connaissait bien qu'on avait mangé pas mal de fois ensemble échangeait beaucoup et et bien je me retrouve on se donne rendez-vous chez lui et il s'est assis il a commencé à me raconter sa vie pour que je prenne des notes comme un petit écolier et et je savais qu'il fallait qu'on refasse tout le process quoi mais bon ça a été comme vous vous en doutez c'est une personnalité forte et passionnante quoi qui vous aime Il y avait sans doute beaucoup de choses à dire sur lui vous-même vous le connaissiez personnellement et vous disposiez d'un format de 45 minutes donc là aussi il y avait une forme de challenge qu'est-ce que vous vous souhaitiez mettre en avant de cet homme au moment où vous avez commencé le projet alors ce que je souhaitais je peux vous dire comment moi je le perçois et je sais qu'il ne faut pas trahir ce que je perçois déjà et après il ne faut pas trahir non plus sa requête et lui la définition qui se donne de lui même les deux soient harmonisés il y a un rapport de confiance à maintenir oui oui et puis mais c'est en aucun cas un récit à la première personne mais ça doit être un récit à la première personne de Jean Mallory à la fin mais qui passe par mon filtre et qui moi ait un regard critique aussi et c'est important parce que sinon on ne peut pas laisser la biographie l'autobiographie à chacun on verse dans la géographie oui oui voilà alors le passage pour moi qu'est-ce qui était important à démontrer c'est déjà ce que je ressens ce que je ressens avec le personnage qu'est-ce qui fait son unicité déjà dans le genre universitaire sur le terrain à l'époque il y a un peu pléthore mais on n'est pas dans le limousin on n'est pas j'ai rien contre le limousin mais ce que je veux dire c'est le on est quand même dans un endroit les plus inhospitaliers de la terre et sur lequel à part Rasmussen il n'y a pas d'expérience vécue équivalente et ensuite ce qui me frappe c'est l'approche terre humaine évidemment c'est de savoir que ce qui caractérise c'est le profond respect des personnes rencontrées comme toute détentrice et porteuse d'une d'une culture authentique et unique et ça et qui est qui s'appuie sur une langue qui s'appuie sur une géographie qui s'appuie sur une réalité historique sociale on est très loin du folklore et surtout qui a ses propres historiens en interne et une spiritualité assumée comprise toute cette intelligence là les derniers rois de Tullet que j'avais lu un des premiers terre humaine que j'ai lu m'avait passionné alors que triste tropique j'ai mis des années qui a un regard beaucoup plus froid beaucoup plus universitaire beaucoup plus intellectuel il y a quelque chose d'extraordinairement charnel tout de suite dans les derniers rois de Tullet et il y a ça chez Malory en tant qu'homme vous le rencontrez c'est avant tout un homme de chair c'est d'abord un géant truculent ce que je dis souvent avec des mains comme des battoirs avec un coffre et il vous questionne toujours il vous challenge physiquement voilà il y a un rapport humain on n'est pas dans un échange courtois on est dans quelque chose qui est plus instinctif plus fort que ça enfin moi je trouve et je trouve que cet engagement physique vous le restituez très bien dans votre film d'abord effectivement les conditions extrêmes en effet mais même le fait d'avoir terminé le film sur les plans de Malory qui dessine le travail de la main qui ouvre aussi le film ça c'est une manière très humaine je suis très heureux d'avoir fait ça lui en plus ça lui tient vraiment à coeur et c'est moi qui lui ai dit mais parce que je voyais qu'il réalisait des pastels je voyais son carnet de pastels et tout j'ai dit mais puisqu'on est à Oumanac à ce moment là on peut faire ça on va faire ça sur la banquise carrément et je suis très heureux d'avoir fait ça parce qu'il n'y a aucun autre endroit où c'est documenté enfin je veux dire en mouvement et où on le voit vraiment le faire et lui il y est très attaché parce que justement il y a lien organique charnel et puis c'est lié au chamanisme aussi c'est le lieu nous passe nous communique c'est une force tellurique qui lui communique il est traversé par quelque chose voilà c'est le sentiment d'être traversé par le lieu et les forces du lieu c'est là où c'est un mélange de science de géographie de chamanisme c'est assez extraordinaire mais c'est ce qui le rend fort je trouve et unique Malorie c'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux dans la recherche et dans la démonstration c'est pas du tout enfin c'est extrêmement rigoureux et poussé et en même temps moi il me raconte des passages où il est mort et où il a été sauvé et avec une vision chamanique il me raconte quand il était mort ce qui s'est passé et puis il y a une anecdote qui est extraordinaire je peux me permettre de la raconter parce que je l'ai entendu la raconter par ailleurs où on est tous les deux passionnés par les chats et il m'explique le chat qui est mort pour qu'il vive et son chat est venu se coucher sur lui alors qu'il était parti et il y a eu une vision chamanique où lui s'est vu survoler la banquise et s'est retrouvé après miraculeusement il est revenu en conscience et le chat était mort sur lui bon c'est quelqu'un qui en tout cas a la disponibilité il a cette place là pour intégrer une pensée non rationnelle c'est une force incroyable pour un esprit brillant et structuré donc cette richesse là moi j'aime le contact avec lui pour cette raison là c'est quelqu'un sa proximité est vivifiante vous pouvez ne pas être d'accord sur tel ou tel sujet il n'y a aucun problème c'est un personnage eugresque donc excessif mais en même temps c'est un personnage très honnête et surtout qui vous challenge qui vous challenge il y a une rencontre un autre défi qui a dû se présenter à vous c'est sur la partie des entretiens qu'il vous a accordé parce que on devine qu'il a une parole abondante et qu'il est difficile de l'arrêter ça a dû être difficile au moment du tournage et aussi du montage de réussir à sélectionner ces moments les plus savoureux là encore pour tenir dans un 45 minutes de télévision alors ce qui se passe moi vous savez il y avait à l'époque il y avait France Télévisions qui avait sorti le coffret de la série Nuit avec Les Derniers Rois etc et il y avait des bonus où on le voyait interviewé et tout je trouvais ça très académique très moi ce qui m'intéresse c'est de gagner en restant tout à fait intègre attention mais de gagner le public le plus large le but du jeu c'est de communiquer c'est de même que moi ce qui me passionne quand je rencontre Jean-Malory et que je le vois avec un public il est jamais aussi fort que devant une salle enfin maintenant il a pris un peu d'âge mais je sais pas j'ai pas vu récemment mais c'est un conteur il vous emporte c'est comme les conteurs bretons comme Jacques Es il vous emporte il passionne et tétanise une salle qui est complètement prise et il les emmène en voyage et donc c'est d'avant tout des formidables raconteurs d'histoire et moi je suis beaucoup moins fan du côté cours magistral auréolée de toutes ces médailles et il s'avère que très souvent je trouvais que les interviews de Malory où il était assis de monsieur Jean Malory quand il était assis il se mettait un bureau et là maîtrise totale et du coup faut pas oublier petit A petit B petit C et puis à un moment je trouve ça moins passionnant et et du coup il a fait du casser ça voilà et je le connaissais un peu aussi sur le plan humain je savais son caractère vivant sa flamme voilà et son côté raconteur d'histoire et il fallait surtout pas que le parce qu'il avait l'impression comme il a réalisé des films aussi de maîtriser donc je sais comment ça se passe donc là c'est mon profil etc et puis je vais structurer je vais délivrer ma pensée et surtout pas en fait et donc ce que j'ai fait et c'était épuisant c'était mais pour moi tout est parti de là et ça a permis que le film ait un intérêt et qu'il fait date parce que c'est devenu une archive en fait c'est les moments en interview que je connais de Jean Malory je le trouve le plus vrai parce que je l'ai mis dans deux endroits qui lui correspondent qui sont différents il y avait à Oumanac évidemment parce qu'on avait la chance d'être vous imaginez dans la réplique de 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 sa cabane de Sierra Palouk donc c'est quand même un des moments les charnières de sa vie les Inuits lui font la réplique exact on y est ensemble au bon moment il est en forme c'est un moment magique il l'avait jamais vu avant donc là et puis le deuxième c'est chez lui dans sa bibliothèque à Paris qui est aussi un lieu qui est capital pour lui et en fait la recette ça a été de l'interviewer en mouvement moi de refuser de poser la caméra alors ce que vous voyez c'est ce qu'il en reste au montage sachant qu'il est il y a plein d'autres moments où il était passionnant qui peuvent pas s'intégrer on fait des choix mais qu'à chaque fois c'était 4 heures l'entretien c'est à dire que pendant 4 heures je ne le coupais pas j'avais la caméra je ne sais pas 10-12 kilos sur l'épaule et que je devais me dire je ne sais pas quand ce que je vais prendre va être intéressant non 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 donc il faut le point le diaphe tout le temps donc c'était concentré tout le temps pas bouger enfin l'accompagner il bouge je bouge avec lui à Paris j'avais carrément un assistant qui pendant que je cadrais 2-3 heures à commencer je lui indiquais j'étais dans la caméra comme ça avec mon autre doigt je lui montrais les points où ça commençait à devenir critique et il venait il m'appuyait dessus de toutes ses forces pour m'enlever les points de douleur donc c'était vraiment mais je savais qu'il ne fallait pas le couper qu'il fallait le lancer et que dès qu'on l'arrête c'est comme si voilà il rentre en fonction là au contraire il était totalement humain à porter et c'était un vrai échange et le travail il s'est fait là-dessus le travail il s'est fait là-dessus principalement parce que ce que je savais la force de sa parole quand elle dépasse le cadre un peu enseignant vous voyez ce que je veux dire qu'il est directement et puis là c'était facile parce qu'il y avait les souvenirs aussi qui étaient éminemment proches tout d'un coup parce qu'il y avait les vrais objets qui étaient là dont il avait fait don c'était ses vrais objets non non ça va on va pouvoir on va pouvoir bientôt conclure et laisser la parole à la salle enfin en tout cas je salue votre engagement physique qui finalement fait écho au sien pour nous permettre pardon c'est une anecdote mais elle dit ce qu'elle dit c'est pas pour parler de moi c'est pour parler de lui en fait c'est pour vous dire qu'il faut être à sa mesure il faut le suivre c'est un fauve c'est un fauve qui bouge faut pas prendre ça comme un sachant une talkingette comme on dit qui va s'asseoir et puis bon non non ça va au-delà il y a quelque chose d'engageant et il a un charme il a une séduction il faut lui permettre de se déployer moi je trouve c'est quelqu'un et du coup il se déploie par le geste et on retrouve un peu de la magie qu'il y a pour lui en rencontre avec un public c'est à dire que la caméra devient un public pas mais un public direct et on le voit son art du conteur il émaille tout de suite d'exemples de mots c'est parsemé de mots inuits et puis à chaque fois c'est voilà pour moi il y a quelque chose de profondément humain qui démontre aussi une vérité par rapport à la démarche qui a toujours été la sienne dans son appréhension du peuple inuit et parce que derrière il était souvent il avait énormément d'exigences il me demandait mais il faut mettre cette nuance là attention parce que en fait après il veut rentrer dans le détail et il veut tout mettre vous voyez ce que je veux dire et toute sa vie quand même c'est un énorme parcours universitaire politique etc bon mais je tenais à ce qu'il ressorte aussi c'était un élément à travers tous les choix que j'ai fait c'était deux éléments c'était le moment alors soit c'est Black River mais on le retrouve avec l'allée des baleignes c'est la dimension pour lui de la spiritualité du peuple inuit qui a une vision extrêmement moderne et personnelle qui le sépare de beaucoup d'autres chercheurs de l'époque et puis il y avait attendez il y avait ces deux séquences là et je voulais dire un truc très très précis par rapport à la fin ça va me revenir son engagement politique oui alors la vision politique c'est le seul à avoir eu et ça je trouve ça extraordinaire une vision pan-inuit et ça vous aviez des Québécois qui travaillaient sur des Inuits du Québec vous aviez des Russes des Soviétiques qui travaillaient sur des Inuits de Sibérie et puis vous avez le Danemark vous avez lui va comprendre la nécessité d'avoir une vision globale d'avoir une vision pan-inuite ce qui lui inspire cette formidable série parce que là elle est extrême c'est un boulot de dingue la série Inuit et là c'est entièrement bâti sur une vision politique qui s'arc-boute sur lui sa vision et ses recherches donc il y a enquête il y a démonstration il y a preuve il y a vraie oeuvre journalistique aussi et c'est la seule fois où on va avoir une vision globale et moi je connais pas d'équivalent audiovisuel mais cette vision on lui doit et pareil ce qui permet parce qu'il sait qu'à la clé s'il y a une législation elle sera forcément internationale que s'il y a une réalité économique elle sera forcément gérée de manière internationale donc c'est le fameux premier grand forum sur le pétrole pour les Inuits et déterminant pour ça ça peut paraître anecdotique parce que c'est un palais je sais pas un palais des congrès ou Havre quelque chose il doit en rester trois articles de presse mais petit à petit il a mis sa pierre et il a jamais il a toujours eu la vision d'ensemble et cette finalité et toute sa vie a été un combat pour ça au delà de son travail d'artiste au delà de son travail de scientifique ça il l'a fait par empathie il l'a fait par amour et il a mis son intelligence au service d'un truc qu'il ressentait au premier chef voilà tout à fait honnêtement au delà de son travail d'ethnologue ça c'est de l'amour c'est une relation personnelle merci Michel Viotte je pense qu'on peut passer aux questions de la salle si vous avez des remarques pour le réalisateur oui mais vous avez entendu ça en coulisses pas sur scène mais c'est pas grave je vais répondre quand même il avait non pas un différent mais d'abord toutes les célébrités ont toujours des critiques à faire sur les autres célébrités donc ça c'est toujours comme ça surtout quand on est dans le même département n'est-ce pas et il y a une nuance alors il y a une figure mine de rien quand Paul-Émile Victor quand Malorie débute son premier voyage là-bas c'est avec les expéditions polaires et ils sont pas de la même génération et ils ont pas la même dimension donc c'est logique que la jeunesse se démarque et défend d'une approche différente ok bon il y a ça il y a c'est vrai on sent une perception qui est différente personne ne peut nier moi j'ai le plus profond respect pour Paul-Émile Victor sur plein de départements j'ai même été ami j'ai produit un film d'un de ses fils c'était va et je peux vous dire que la démarche comment dirais-je de Paul-Émile Victor par rapport aux Inuits elle est absolument pas à mettre en cause il y a une réelle un réel respect une réelle empathie par contre on est à des années-lumière dans la façon de le vivre par rapport à un Malorie et c'est ce qui détermine qui s'échappe de l'expédition principale mais aussi parce qu'il faut voir quand il est sur Disco sur l'île de Disco il a quand même une véritable révélation et et qu'il ne peut pas évoluer dans le le cadre qui est le cadre strict de cette de cette expédition qui a été totalement balisée par le gouvernement voilà donc cette mission elle est elle est balisée mais on peut dire que là il y a une plus grande pudeur finalement dans la présentation chez chez Paul-Émile Victor c'est pas un jugement de valeur c'est beaucoup plus retenu dans sa relation aux Inuits parce qu'on ne peut pas complètement témoigner de je sais qu'il y a eu des ouvrages aussi de Paul-Émile Victor sur les Inuits mais on n'est pas du tout on est peut-être plus dans une vision à distance là quand on est avec Malorie c'est je suis avec l'autre mais j'essaie de devenir l'autre presque et ça c'est une différence fondamentale je ne les mets pas sur il y a des étapes dans toutes les disciplines je ne me permettrais pas d'avoir un regard qualitatif je sais que Malorie pouvait être très critique dans les moments qu'on a partagé ensemble sur Paul-Émile Victor sur ça mais par d'autres côtés ils reconnaissaient aussi que le travail effectué le courage donc voilà je ne le noterai pas plus que ça merci déjà je voulais vous remercier pour pour les images et le et le film parce que franchement on retrouve la passion qu'il y a dans dans ses livres sur Ultima Toulé et puis les derniers rois de Toulé donc on ressent bien vraiment cette et puis vous-même vous avez là dans ce que vous dites vous avez les mots de la passion on n'a pas l'impression de voir Jean Malorie mais on n'est pas loin en fait la passion du sous-titre et la passion arctique du sous-titre est partagée en effet on pourrait imaginer qu'il est là sur scène en ce moment et et puis les archives et les photos qu'on voit c'est toute sa collection et j'ai passé des jours et des jours à refotographier ou à rescanner chez Jean Malorie toute sa collection de photos c'est incroyable tant mieux pour vous et merci de nous le transmettre c'est marrant parce que j'étais aussi sur une question du début un peu comme monsieur où comment il affirme avec radicalité le fait qu'une science ne peut pas se passer du caractère ethnologique et donc des humains et ça pour moi c'est une découverte d'avoir vu cette radicalité dans son film comment il le dit c'est un film qui date de 2009 je crois donc il devait avoir 88 quand on a filmé quand on a filmé il avait 88 il a une énergie extraordinaire et je voulais savoir le film ça a pris combien de temps sur place en fait sur le terrain pour vous ça a été un travail de plaisir ou au contraire enfin vous l'avez dit un peu quand même qu'il y avait des... moi je fais un métier passant je n'ai pas de problème de plaisir ou pas de plaisir sinon je veux dire on fait suffisamment de sacrifices et on bosse et on n'a plus de vie donc si on ne faisait pas ça par passion donc on a la chance pour le coup d'avoir cette université à vie et donc je ne vous dirai jamais que ça a été une souffrance ça ou ça et par contre sur le tournage moi je connaissais déjà franchement bien le sujet après c'était surtout le fruit de rencontres avec Jean Malory où on s'est beaucoup vus où je l'ai laissé me raconter du coup sa vie en détail pour que moi je fasse mon marché entre guillemets et je me fasse ma propre religion et qu'après je puisse revenir une fois les choses digérées et qu'on échange de nouveau pour aiguiser le film après il y a eu le choix d'aller filmer au Groenland donc il y avait cette opportunité parce que c'était quand même formidable il y retournait plus beaucoup donc aller à Oumanac avec lui passer du temps ça c'était vachement bien mais ça bon ça a pris quoi 15 jours au Groenland c'est pas très pas très long et puis à Paris je ne sais plus aller sur des semaines des rencontres des discussions aller refotographier les documents après je ne sais pas il y a deux mois de montage un mois de mixage et de finition un film celui-là est plus court que ce que je fais d'habitude en plus mais c'est un an de travail mais moi je fais toujours deux choses en même temps donc je ne sais plus ce que je faisais en même temps mais je fais forcément un autre film en même temps et comment va-t-il actuellement si on peut le savoir je ne saurais pas vous le dire parce que je ne me permets pas de le déranger ça fait quelques années qu'on ne s'est pas parlé parce que je ne me permets pas de l'appeler puis moi j'étais beaucoup parti mais je sais que sa santé diminuait quand même forcément Bientôt 100 ans la semaine prochaine on va devoir arrêter là le temps d'échange malheureusement parce qu'on a un programme à tenir on a une deuxième projection qui suit qui est la deuxième partie de la version de 1970 des derniers rois de Tullet de Jean Mallory lui-même et on vous propose de prendre quelques minutes de pause pour vous aérer et de revenir à moins 20 pour le début de la projection merci beaucoup Michel Viotte c'était absolument passionnant je vais vous inviter à regagner vos places pour qu'on puisse lancer la projection du deuxième film de cet après-midi consacré à Jean Mallory et à Terre humaine donc il s'agit des derniers rois de Tullet deuxième partie l'esquimaux chômeurs et imprévisibles alors sur la partie film de Jean Mallory il faut savoir que pour plusieurs de ces films il a produit des versions successives qui viennent s'ajouter aux précédentes sans les annuler et donc quand on veut projeter un film de Jean Mallory la question se pose à nous de savoir quelle version on va choisir dans le cas des deux des derniers rois de Tullet il existe deux versions principales la version d'origine qui a été tournée au printemps 1969 diffusée sur la deuxième chaîne de l'ORTF en 1970 sous la forme de deux volets de 64 et 70 minutes et puis il y a eu un remontage en 2002 sous la supervision de Jean Mallory lui-même ce qui fait que c'est vraiment une nouvelle version à part entière cette version est la plus diffusée aujourd'hui et dans cette version les deux parties d'origine sont ramenées à un seul film de 55 minutes il a fait de même d'ailleurs pour sa saga son film sa série documentaire la saga des humides dont on a parlé juste avant cette série a été diffusée pour la première fois entre 1974 et 1976 et à l'époque comportait six épisodes et elle a été remontée par Jean Mallory en 2007 sous la forme de quatre épisodes donc c'est vraiment une pratique qu'il a remise sur le métier ça peut faire écho aux différents ajouts des versions successives du livre Les derniers rois tulés qui lui-même a vu son nombre de pages augmenter au fil des rééditions on peut y voir aussi de la part de Jean Mallory un souci constant de diffuser son oeuvre sous la forme qui sera la plus adaptée au public du jour celle qui rencontrera le mieux son public et puis du point de vue du cinéma documentaire c'est intéressant parce que le cinéma ethnographique le cinéma d'expédition est aussi familier de cette forme de version successive auprès d'un public souvent ce sont dans les films de voyage il existe des versions longues des versions courtes des versions où on va juste extraire un segment du film et de ce point de vue là c'est une pratique que Jean Mallory reproduit également alors nous nous avons choisi de vous montrer la version de 1970 et plus particulièrement la deuxième partie de cette version alors pourquoi la deuxième partie je vais vous l'expliquer dans un instant juste pour mémoire ce sont deux parties qui sont très autonomes donc vous n'aurez aucune difficulté en commençant par la deuxième il n'y a pas de problème de ce point de vue là la première partie de 64 minutes s'intitule l'esquimopolaire le chasseur et donc la seconde de 70 minutes l'esquimochomeur et imprévisible alors quelques mots sur la première partie pour comprendre pourquoi notre choix s'est plutôt porté sur la deuxième cette première partie l'esquimopolaire le chasseur dépeint de manière très fine le mode de vie traditionnel des Inuits du nord-est du Groenland et comme l'a dit Laurence Jung en introduction c'est un film qui se place très fort sous le sceau du film de Robert Flaherty Nanouk Lesquimau film non seulement fondateur pour le cinéma documentaire mais également considéré comme étant le premier film tourné dans l'article et aussi le premier film ethnographique de longue durée donc c'est un film évidemment extrêmement célèbre dont le succès ne s'est jamais démenti au fil des décennies qui a été vu revu et également remonté et dont on peut supposer qu'il a été important pour Jean Mallory alors Robert Flaherty a rencontré principalement le succès avec ce film parce qu'il proposait un mode narratif nouveau à l'époque centré sur un personnage fictif puisque le Nanouk du titre n'existe pas et qui vaut pour représentation exemplaire de toute une population un tournage en expédition tourné sur place monté sur place avec des autochtones pour héros sans acteur professionnel et donc avec cette dose de fictionnisation très forte que Mallory ne va pas du tout reprendre lui il ne choisit pas ce parti pris là pour son film en revanche là où il se rapproche du geste de Mallory dans ce premier volet c'est dans son intention il rejoint l'intention de Flaherty d'immortaliser sur pellicule la vie traditionnelle des esquimaux avant leur disparition Robert Flaherty avait déclaré ce que je veux montrer c'est la majesté première et l'originalité de ces peuples tant que c'était encore possible avant que les blancs anéantissent non seulement leur caractère mais les peuples eux-mêmes donc là c'est évidemment une intention dans laquelle on peut retrouver Jean Mallory et donc ce premier volet dépeint ce mode de vie traditionnel en revanche la seconde partie celle qu'on vous montre à l'instant prend un parti pris assez différent puisqu'on est de plein pied dans cette société en pleine mutation dont parle d'ailleurs très bien le film de Michel Viotte et là le temps de filmage de Mallory correspond au temps des individus filmés et aux mutations qu'ils rencontrent alors vous verrez que le commentaire qu'il a écrit et qu'il dit parfois n'est pas exempt de maladresse d'ailleurs dans le titre on parle de l'esquimau au singulier ça peut interpeller aujourd'hui en revanche son geste est très fort dans le sens où il dépeint les Inuits dans un contexte économique social complexe ce qu'on n'avait pas forcément vu auparavant sur ces populations et puis surtout ce que montrait très bien le film de Michel Viotte c'est qu'il lève la voix pour prendre leur défense et dans cette seconde partie c'est très manifeste on peut revenir aussi rapidement sur le temps du film lui-même puisque 15 ans c'est par le livre Les Derniers Rois de Tullet qui est sorti en 1955 Derniers Rois de Tullet le film tourné donc en 69 et diffusé un an après et le moment où Jean-Mallory parle et nous parle c'est bien le moment de tournage du film là du point de vue du cinéma ethnographique on est complètement en phase avec un discours libéré et critique sur un discours anticolonialiste critique envers l'administration danoise envers la présence militaire américaine c'est quelque chose qui aurait été sans doute difficile du point de vue du cinéma dans les années 50 à l'époque on considère que le premier film anticolonialiste français c'est Afrique 50 de René Vautier film censuré invisible pendant plusieurs décennies pour lequel son auteur a fait de la prison on peut aussi se rappeler des statumeurs aussi d'Alain René et Chris Marker également censuré invisible pendant 11 ans voilà et là on est en 69-70 et ce sont des images qu'on peut enfin tourner un discours qu'on peut porter y compris à l'ORTF et donc Jean Mallory ne s'en prive pas de ce point de vue là et enfin un aspect très important de ce film et qui en fait tout le prix aujourd'hui bien sûr c'est Jean Mallory lui-même on sait que dans le cinéma ethnographique l'ethnographe a souvent tendance à figurer hors champ il s'efface là au contraire Jean Mallory qui est assez peu présent devant la caméra et en revanche très présent par son commentaire par sa voix il ne cherche pas à s'effacer et il ne cherche surtout pas à gommer sa subjectivité ce que Michel Liot nous avait également dit donc vous pourrez apprécier son commentaire très lyrique qu'il prononce lui-même ce qui est aussi un geste fort avec une diction toute particulière et donc il se positionne en tant qu'observateur expert dont les voyages antérieurs auraient forgé le regard et qui nous accompagne au plus près de ces populations avec qui il a vécu et ça donne au film toute sa dimension chaleureuse et vibrante à laquelle là encore Michel Viotte aussi a été très sensible donc je vous laisse découvrir ce film il n'y aura pas de discussion à l'issue puisqu'ensuite il faudra préparer la salle pour accueillir la conférence de 18h30 je me permets juste un petit avertissement alors certes c'est un document qui a été diffusé à la télévision un dimanche soir à 20h30 il comporte néanmoins de vraies scènes à caractère ethnographique donc attention votre regard peut-être n'est plus forcément habitué à ces scènes donc je signale juste pour les âmes sensibles une scène de dressage de chien de traîneau au début du film et à la fin du film une scène de repas d'oiseaux crus voilà ça fait partie du projet vous voilà prévenu en tout cas je ne pense pas que ça vous empêchera d'apprécier ce film et tout l'engagement que Jean Mallory y a mis bon visionnage Mesdames, Messieurs bonsoir je suis Fabien Plazanné directeur au département des sciences de l'homme à la bibliothèque nationale de France et donc c'est moi qui ai le plaisir d'introduire cette dernière partie de la journée de notre première journée de projections et conférences de ce cycle Terre humaine qui va donc nous emmener pour encore trois séances jusqu'à mi-février à peu près à la découverte de la collection Terre humaine depuis ses origines mais surtout autour de son actualité alors la bibliothèque nationale de France a des collections ethnologiques importantes nous avons eu la chance ces dernières années d'accueillir les archives de Claude Lévi-Strauss notamment nous avons des collections audiovisuelles importantes le fonds Jean Rouche des fonds d'ethnomusicologie également qui sont très importants et de ce point de vue c'est un petit peu ces collections qui sont à l'origine du projet de ces conférences et de cette réflexion autour de la collection Terre humaine à l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Jean Mallory dans quelques jours ai-je cru comprendre la collection Terre humaine depuis son origine a pris un certain nombre de parties prises notamment celui de privilégier les témoignages les récits de donner la parole aux gens aux individus aux groupes sociaux plutôt que de proposer des écrits académiques et nous allons interroger au fil de ces séances la poursuite de ce propos afin de voir comment aujourd'hui les anthropologues les ethnologues continuent d'être dans cette lignée ou bien peut-être travaillent différemment et comment ils jugent les travaux qui ont été faits par leurs prédécesseurs il y a maintenant un certain nombre de décennies puisque la collection est riche je crois de plus d'une centaine de titres et on l'a dit tout à l'heure elle a débuté avec deux oeuvres phares les derniers rois de Tuller en 1955 et puis triste tropique la même année alors pour cette première conférence nous avons qui sera une conférence à deux voix nous avons le plaisir de recevoir Philippe Charlier qui est directeur du département de l'enseignement et de la recherche au musée du Quai Branly médecin légiste qui intervient qui nous fait le plaisir d'intervenir fréquemment à la bibliothèque nationale de France et qui est depuis 2021 depuis début 2021 donc un peu plus d'un an qui est le directeur de la collection Terre humaine Philippe Charlier a publié spécialiste du Vaudou notamment vous avez publié en 2018 et 2020 deux ouvrages sur le sujet Zombie enquête anthropologique sur les morts vivants talentier en 2018 et puis il y a deux ans Vaudou l'homme la nature et les dieux Bénins mais vous allez peut-être nous parler du Vaudou ce soir très probablement mais vous avez intitulé votre conférence Terre humaine l'utopie et la résistance et donc comme je le disais c'est une conférence qui se fera sous la forme de questions et de réponses et je remercie ma collègue Cécile Geoffroy qui est chargée de collection en ethnologie et anthropologie à la bibliothèque nationale de France qui vous posera ces questions et qui écoutera avec toute l'attention du public également les réponses que vous ferez pour cette première conférence merci à vous et merci à tous de votre présence ce soir bonsoir à tous donc j'ai le grand plaisir le privilège d'accueillir Philippe Charlier que je remercie d'avoir répondu présent à notre invitation merci à vous j'ai une première question concernant le parcours de Jean Mallory que vous pourriez peut-être nous rappeler brièvement et puis nous raconter dans quelles circonstances la collection a été créée en 1955 Jean Mallory est un géomorphologue à l'origine c'est-à-dire c'est un spécialiste des pierres et notamment un spécialiste des éboulis et il est persuadé depuis le départ quand il a travaillé dans le Massif du Ténéré au Sahara donc sur des éboulis qui sont secs bien loin du milieu arctique pour lequel on le connaît il était déjà persuadé à ce moment-là que les pierres étaient animées et que derrière cet enchevêtrement de pierres de cailloux de sable et de sédiments et bien il se cachait une force une force naturelle une organisation que lui par un savoir scientifique par une observation lente mesurée et appliquée essayait de mettre en évidence mais il y a toujours chez Jean Mallory deux niveaux de lecture un premier niveau qui est celui d'une sensation superficielle rapide efficace certes et puis une sensation secondaire plus délicate plus profonde plus pénétrante et c'est ça qu'il a ensuite essayé de comprendre au-delà des éboulis d'abord dans d'autres éboulis plus lointains lorsqu'il a cartégraphié les côtes que ce soit dans le Grand Nord que ce soit dans d'autres pays encore secs ou humides et à chaque fois ensuite il se frottait il frottait son cuir pour reprendre un terme très relambarte il frottait son cuir contre le cuir des autres et du coup il essayait de mieux comprendre les populations en rapport avec ces paysages et au fur et à mesure s'est étalé un glissement depuis la pierre vers l'âme c'est d'ailleurs le titre de ces mémoires que nous venons de publier récemment chez Terre humaine et donc de la pierre à l'âme des pierres vers les autres sensibilités et bien il s'est intéressé à d'autres populations notamment à ces inuits vers lesquelles il a été vraiment tiré quasiment du jour au lendemain on l'a extirpé du Sahara pour le faire partir dans les missions polaires puis ensuite il s'est affranchi complètement de ces missions polaires vers ses propres missions portées par lui et très vite il a eu envie de donner la voix à ceux qui en étaient privés offrir une plume offrir une tribune offrir une possibilité de crier et d'être entendu de la population globale et bien ces peuples qui étaient tantôt opprimés tantôt réduits au silence mais qui en tout cas avaient quelque chose à dire pour leur propre survie et pour la survie globale de l'humanité pas une simple survie biologique une survie intellectuelle aussi une survie morale une survie culturelle et c'est ça en fait la collection Terre humaine quand il l'a mise en place en 1955 c'est partie de sa propre observation à Thule c'est partie de son observation dans tout le Groenland et une partie également du monde arctique canadien où il se rendait compte que ce savoir initial primordial était en train de disparaître d'être grignoté par des intérêts qui étaient géopolitiques qui étaient économiques qui étaient au détriment de toute écologie et de tout respect de la nature y compris la nature humaine et les peuples qui l'occupaient et lorsqu'il s'oppose aux américains par exemple dans des camps militaires dans des bases arctiques qui sont méconnues du grand public qui sont cachées et bien c'est vraiment cette opposition il devient lui-même l'ambassadeur le porte-voix de ces peuples opprimés et c'est le même travail qu'il va demander ensuite qu'il va confier à Claude Lévi-Strauss quand il va lui demander d'écrire Triste Tropique il va lui dire voilà tous les voyages que vous avez fait il y a 10 ou 20 ans avant écrivez-les-moi mettez-les-moi sur le papier couchez-les et dites-moi quelle opposition vous avez noté entre votre culture et ses autres cultures qu'est-ce que vous avez vu dites-le décrivez-le criez-le en plus de faire un magnifique ouvrage littéraire avec un style inimitable parce que Triste Tropique ou Les Derniers Rois de Tuller c'est d'abord très beau à lire c'est un style mais en plus il y a un deuxième niveau de lecture qui est vraiment celui-là c'est dernier inventaire avant disparition et tant qu'à faire essayons d'éviter cette disparition en donnant la parole à ceux qui ne savent pas forcément écrire ceux qui ne savent pas forcément s'exprimer en public je veux dire par là pour un public européen ou occidental et dont la voix est aussi importante pour ne pas dire bien plus importante donc c'est ça Terre humaine c'est avant tout une révolte une tribune et Jean Mallory est un révolté et vraiment un anarchiste révolté ça ne lui plairait pas que je dise de lui qu'il est anarchiste mais en tout cas révolté ça, ça lui ferait plaisir c'est un résistant n'oublions pas qu'il a été résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale très impliqué dans ses niveaux de résistance et cette résistance il la poursuit ensuite c'est un autre type de résistance mais Terre humaine est une collection éditoriale absolument révoltée inspirée inspirante bien sûr et c'est bien pour ça il ne veut pas faire des ouvrages classiques de l'EHESS de l'école pratique des hautes études ou des éditions du CNRS qui sont mille fois respectables bien sûr il veut faire des ouvrages qui sont parallèles il ne donne pas la parole à des universitaires académiques installés professeurs d'université ou maîtres de conférences non il fait co-écrire cela avec les peuples qui sont étudiés je pense à David Copennawa par exemple et puis il le vend également à des jeunes chercheurs pas encore installés de dire ce qu'ils ont vu et de transmettre tout simplement mais en mettant leur trip parfois quand on lit Un Terre humaine ça sent le sang ça sent la sueur ça sent mais non pas pour faire de l'exotisme c'est pas des romans de voyage c'est parce que ce sont des livres qui ont vécu et que l'auteur lui-même a laissé une partie de ses tripes quand il a écrit ses livres c'est exactement ce que demande Jean Mallory c'est ce qu'on essaie de continuer évidemment Du coup je poursuis sur la ligne éditoriale de la collection telle qu'elle était développée par Jean Mallory du temps où il dirigeait la collection et puis peut-être on peut enchaîner sur ce qui vous a conduit vous à vous lancer dans cette aventure sur les perspectives que vous dessinez pour la collection et puis peut-être aussi les prochains ouvrages qui vont sortir dans la collection Alors je vais répondre à ces 18 questions D'abord accepter cette charge-là c'est une chance bien évidemment c'est un honneur il y a eu Jean Mallory d'un côté il y a eu Jean-Christophe Ruffin aussi qui a repris la collection pendant un certain temps et c'est avec ce double parrainage entre guillemets que s'est fait cette passation avec cette idée de continuer à enrichir la collection par toujours ce regard avec un pas de côté quand on a demandé à Olivier Weber par exemple de témoigner de son voyage avec un de ses amis aveugles dans l'Himalaya c'est toujours ce double regard sans faire de jeu de mots cette double perception qui était importante cette plume vive et acérée d'Olivier Weber et puis également ce regard j'insiste il n'y a pas de jeu de mots de mauvais goût porté par cet ami aveugle qui sent le côté acutisé de tous ses autres sens qui enrichit complètement le regard d'Olivier Weber c'est vraiment un livre extraordinaire ce récit bien plus que de voyages ce récit de sensations mais également c'est un cri contre le danger la menace de la civilisation moderne en l'occurrence le voisin chinois qui dégrade au fur et à mesure l'environnement sur le plan géopolitique voilà comme les américains l'ont fait au Groenland il y a une cinquantaine d'années à peu près juste avant votre conférence votre intervention nous avons vu la deuxième partie des derniers rois de Thulé tourner en 1970 et cette deuxième partie évoquait justement la confrontation entre cette population inouïe qui jusque là conservait une culture traditionnelle confrontation avec la modernité arrivée soudainement par l'installation de cette base militaire et je pense que les personnes qui ont vu ce film cet après-midi ont en écho vos paroles sont liées à ces images que nous venons de voir et c'est vraiment ce qu'on veut continuer à faire dans cette collection donc pour répondre à une des questions que vous avez posées qu'est-ce qu'il va y avoir dans les prochains mois ou dans les prochaines années dans la collection j'ai demandé à une adepte de Kali en Inde de me raconter son périple dans tous les sanctuaires de l'Inde et du Sri Lanka rattachés à la divinité dont elle est adepte il y a une légende qui dit que Kali est tombé sur terre et que tous les points de contact de son corps sur la terre en l'occurrence une partie de l'Himalaya l'Inde et le Sri Lanka et bien de chacune de ses parties anatomiques et bien un temple particulier a été institué donc il y a le temple de la langue le temple du pied gauche le genou droit etc. donc c'est toute une géo-anatomie de Kali qu'il est possible de reconstituer et c'est à la fois le récit de ses pérégrinations de son périple de ses pèlerinages mais également sa propre introspection et pourquoi elle est devenue adepte de Kali j'ai demandé également à une chamane de Corée d'écrire ses mémoires sur son parcours comment elle s'est révélée ou elle a été révélée par d'autres chamanes comme ayant cette particularité parce que l'Asie est un peu le parent pauvre quand même de la collection Terre humaine quelques jours après avoir pris cette direction j'ai pris une grande map monde et j'ai mis un petit point sur chacune des zones géographiques là je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des parents pauvres mais c'est le hasard donc c'est pas une critique bien sûr donc on essaie de corriger un tout petit peu ceci il y a un livre de Fosco Maraini également qui est un ethnologue italien sur les pêcheuses les amas du Japon les pêcheuses sous-marines et donc on va rééditer cet ouvrage qui date des années 50 avec toutes les photographies de Fosco Maraini mais avec un appareil critique qui va nous permettre de mieux le comprendre un livre également sur les chamanes grecs qui est en cours d'écriture par Yvonne De Sik qui est la présidente de la société des études euro-asiatiques mais là c'est sur la Grèce en l'occurrence donc voilà pas mal d'ouvrages en préparation et puis des petites surprises voilà on a retrouvé des inédits d'ethnologues célèbres et vous allez voir qu'il y a un inédit assez intéressant d'une femme voyageuse en Himalaya ça peut vous donner quelques idées et cet inédit va être donc publié dans la collection Parfois l'on dit que la ligne éditoriale de Terre humaine c'était Jean Mallory lui-même est-ce que finalement la ligne éditoriale de la collection sous votre direction ça va être Philippe Charlier ? On met forcément un petit peu de soi-même pour ne pas dire beaucoup de soi-même dans une collection et ce sont nos propres attentes comme les livres qu'on écrit sont les livres qu'on aimerait lire en tout cas c'est ma perception et oui il y a des titres que j'aurais voulu lire quand tout petit j'ai découvert Triste Tropique et Les Derniers Rois de Tullet moi je suis né en 77 donc ces livres-là avaient déjà 22 ans quand je suis né je les ai découverts dans la bibliothèque de ma grand-mère à Sanary-sur-Mer et collection ancienne dont un d'ailleurs dédicacé par Mallory déjà à l'époque et voilà il y a des livres que je me suis dit tiens un peu plus tard tiens c'est dommage qu'il n'y en ait pas un sur tel sujet ou sur tel autre voilà c'est ce qu'on essaie de combler la collection elle est mythique déjà en elle-même on ne va pas la rendre plus mythique ça serait impensable mais je me dis qu'il y a peut-être le contentement de certains lecteurs et puis voilà Jean Mallory avait institué l'idée de republier des textes célèbres déjà publiés ailleurs je pense aux Immémoriaux de Victor Ségalène et bien il y a déjà un livre de Margaret Mead Meurs et sexualité en Océanie qui a déjà été publié et bien on a un autre pendant de Margaret Mead qui est inédit en traduction française sur lequel on est en train de travailler et puis également les fantômes du Vietnam de Eonic Kwon sur les comment gérer ces fantômes ces mauvais morts dans le Vietnam après la Deuxième Guerre mondiale rassurez-vous il n'y aura pas que de l'Asie bien entendu mais là c'est vrai que ça fait un peu concentration mais voilà il y a d'autres sphères géopolitiques qui nous intéressent et puis on est preneur de manuscrits également il y a beaucoup de manuscrits qui nous arrivent qui sont issus de jeunes chercheurs et je trouve ça très très bien Terre humaine n'est pas faite que pour des chercheurs en fin de carrière Terre humaine peut tout à fait se saisir de manuscrits de jeunes chercheurs qui ont vécu quelque chose et notamment le musée du Quai Branly nous permet de saisir ce pool si on peut dire de jeunes chercheurs brillants déjà sélectionnés comme étant doctorants et post-doctorants dans des bourses du musée du Quai Branly dont d'ailleurs une est coportée avec la Bibliothèque nationale de France donc c'est l'occasion aussi de repérer de jeunes talents qu'ensuite on a la possibilité de publier dans la collection et là en l'occurrence c'est pas sur l'Asie ça tombe très bien vous avez rencontré tout dernièrement en octobre dernier Jean Malory et je me demandais si c'était la première fois si vous l'aviez déjà rencontré avant et puis si vous vouliez bien nous donner nous dire quelques mots de ce moment que vous avez partagé avec lui ça fait bientôt 10 ans maintenant que je connais Jean Malory et la première fois que je l'ai rencontré j'étais en prison médecin de prison rassurez-vous et donc pendant 3 ans j'ai été médecin médecin-chef à la prison des Hauts-de-Seine à la maison d'arrêt 1200 détenus à peu près pour quelque chose comme 600-700 places quelque chose d'habituel dans les prisons françaises hélas mais ça ne doit pas être normalisé bien entendu et évidemment j'avais lu les quelques terres humaines qui portaient sur l'environnement carcéral et j'étais également dans un hôpital qui est l'hôpital de Nanterre où un livre qui s'appelle Les Naufragés a été écrit en l'occurrence par de Clerc et c'était l'occasion de plonger à nouveau dans Terre humaine déjà à cette occasion et à l'époque je travaillais sur les suicides ce qu'on appelait les épidémies de suicides chez les peuples premiers alors peuples autochtones peuples premiers populations racines voilà il y a beaucoup de termes qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients et donc en tout cas dans ces populations autochtones c'est le terme que je choisis j'avais voulu rencontrer à l'époque Jean Malory donc j'étais allé le voir à Paris dans son appartement absolument mythique et je me souviens encore de cette première poignée de main quand il attendait juste à la sortie de l'appartement sur le palier une poigne je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous a déjà serré la main de Jean Malory c'est une poigne vigoureuse c'est le moins qu'on puisse dire ça craque au niveau des jointures et c'est pour lui également un moyen de juger l'autre il mettait beaucoup d'importance dans cette première poignée de main et bon en l'occurrence il n'a pas été déçu mais moi c'est comme être face à un dieu c'est vraiment un ver de terre face à une étoile et on se devait se voir une demi-heure on a passé 5 heures ensemble et c'était l'occasion d'une magnifique rencontre on s'est revus ensuite on a publié ensuite des articles dans des revues médicales autour de ces épidémies de suicide et autres et on ne s'est plus quitté sachant qu'il avait également bien d'autres élèves notamment l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines où il a le cercle d'études arctiques a duré dure encore il y a un partenariat une fondation qui a été créée il a donné une grande partie de ces objets également à cette fondation qui est coportée par Monaco donc voilà il y a cette envie de passer et de transmettre qui est extrêmement importante chez Jean Malory c'est une très forte personnalité c'est rien de le dire mais généreuse dans le sens où il ne veut pas que son oeuvre s'éteigne après lui et ça c'est bien c'est quelque chose qu'on ne trouve pas chez tout le monde et son oeuvre est presque sa mission son oeuvre est sa mission son oeuvre ne s'éteindra pas parce qu'il a il a semé énormément après lui des objets des idées et puis il a semé également ce sentiment de révolte chez pas mal de ses élèves et ça c'est une très bonne chose c'est que la révolte est une maladie infectieuse c'est une épidémie mais qui est bonne en l'occurrence voilà ne jamais considérer une situation comme perdue continuer à s'émouvoir à s'émerveiller et garder le plaisir de transmettre est-ce que c'est Jean Malory qui a eu l'idée de vous approcher pour vous proposer la direction de la collection il m'en a parlé plusieurs fois Jean-Christophe Ruffin en a parlé également Grégory Berthier le directeur lui éditorial c'est-à-dire dans la maison Plon et donc c'est cette concordance des trois qui a fait qui a fait cette passation et ce transfert de compétences on va dire en termes entrepreneurial alors je reprends un peu la question que je vous posais il y a quelques minutes est-ce que qu'est-ce qui vous a décidé de vous lancer dans l'aventure parce que vous avez déjà beaucoup de travail vous êtes médecin médecin légiste vous êtes anthropologue vous êtes archéologue Fabien Plazanel a dit vous êtes directeur de la recherche et de l'enseignement au Quai Branly et donc c'est une fonction supplémentaire qui prend également du temps et qui demande de l'investissement donc qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans cette aventure ? Je pense que Jean-Malory m'a testé avec l'ouvrage que notre prédécesseur a cité qui est L'homme, la nature et les dieux Vodou au Bénin que j'ai publié chez Terre humaine et je pense que la façon que j'ai eu de décrire les choses lui a plu et a plu également à Jean-Christophe Ruffin et à Grégory Berthier mais au-delà de ça c'est sûr que la casquette du musée du Quai Branly est importante aussi pour moi c'est bien plus qu'une casquette c'est une charge et c'est une charge agréable utile mais lourde mais c'est aussi une façon pour être très clair de peut-être faire rentrer aussi le musée du Quai Branly Jacques Chirac dans la collection Terre humaine et d'intensifier les liens entre ce musée et cette œuvre vis-à-vis des populations autochtones vis-à-vis de l'anthropologie au sens terrestre du terme et pas simplement l'anthropologie française parce que la collection est vraiment internationale avec des traductions avec des présentations et puis par la multiplicité des thèmes et des terres et des contextes chronologiques et culturels qui sont rencontrés donc je pense que c'est cette concordance et puis peut-être le fait que je ne sois pas que anthropologue mais également médecin et archéologue a pu leur plaire probablement le fait d'avoir plusieurs casquettes sur une petite tête puisqu'on parle de plusieurs casquettes j'avais une question qui était liée à ça la pratique scientifique de Jean Mallory associe la géographie l'ethnologie l'ethno-histoire et puis pour votre part vous pratiquez aux confins de la médecine légale de l'anthropologie de l'archéologie et je me demandais si cette interdisciplinarité qu'ils revendiquaient qui me semble vous revendiquer aussi vous rapprocher et si c'était oui ce qu'ils vouliez au fond profondément le monde est trop compliqué pour n'essayer de l'étudier et de le comprendre qu'avec une seule vision et ça depuis tout petit j'en suis persuadé et on le voit à la BNF au musée du Quai Branly et dans plein d'autres institutions qu'elles soient publiques ou privées les compétences doubles ou triples sont vraiment valorisantes je trouve à mes trois enfants je leur dis à chaque fois quand ils me disent mais quel métier tu me verrais faire je lui dis mais tu mets un S surtout à quel métier c'est voilà il faut ayez plusieurs vies dans une seule vie il faut en avoir plusieurs Jean Mallory a eu mille vies et c'est quelque chose qu'on peut souhaiter évidemment et donc oui j'ai des fouilles archéologiques au Bénin au Cameroun par exemple une mission anthropologique en Haïti autour du Vaudou notamment dans des cimetières dans le coin de l'Artibonite et la vallée de Saint-Marc par exemple à chaque fois le triple regard du médecin notamment du médecin légiste de l'archéologue et de l'anthropologue permet de cerner un petit peu plus mais il n'est même pas suffisant il faut le regard de l'historien de l'historien de l'art du philologue il faut voilà tout est tellement plus complexe rien que pour les zombies puisque je vois que vous avez cet ouvrage posé sur la pile pour le comprendre il faut également de la toxicologie il faut également plonger dans l'histoire des religions il faut s'intéresser à l'esclavage il faut s'intéresser aux populations taïno que je ne connais pas particulièrement mais dont je m'entoure de collègues qui la maîtrisent sur le bout des doigts si je peux dire voilà ce sont des phénomènes qui sont multiples en effet la transdisciplinarité la transpécialité est quelque chose d'absolument nécessaire pour mieux comprendre cette complexité du monde et c'est pour ça que dans la collection Terre humaine vous allez croiser un spécialiste du chamanisme vous allez croiser une spécialiste de l'ethnologie de l'alimentation par exemple et puis vous allez vous balader d'un point à l'autre du globe notre objectif est vraiment à terme maintenant que la crise du Covid est un peu derrière nous on l'espère en tout cas qu'elle a tendance à disparaître on aimerait sortir quatre titres de Terre humaine chaque année et qui nous permettent de reprendre une vitalité éditoriale et de refaire partir le lecteur aux quatre bouts du monde pas simplement pour voyager mais également pour se poser les bonnes questions et que ces questions et ces réponses soient utiles à ceux qui ont écrit l'ouvrage dont la cause mérite entre guillemets d'être défendue en tout cas d'être portée Pour revenir justement à l'ouvrage que vous avez publié en 2020 dans la collection Terre humaine Vaudou l'homme la nature les dieux vous avez répondu tout à l'heure à l'une de mes questions qui était est-ce que vous l'avez écrite dans l'optique de la collection donc ça vous y avez répondu finalement puisque Jean Mallory vous a testé à l'occasion de la rédaction de cet ouvrage ce que je voulais vous demander puisqu'on s'intéresse aussi au cours de ce cycle à la diffusion des résultats de la recherche envers un vaste public je voulais vous demander si vous aviez appliqué certains principes à votre écriture du fait que vous destiniez cet ouvrage à un vaste public pour préciser la question avez-vous deux sortes d'écrits des écrits plus académiques et des écrits on va dire plus de vulgarisation et est-ce que vous mettez en jeu différents leviers ? Généralement dans les livres que j'écris ce sont des livres qui sont destinés au grand public c'est-à-dire ils ont une vocation à être lus compris et à transmettre relativement facilement ce savoir en revanche pour un public plus spécialisé ce sont plutôt des articles scientifiques dans ce cas-là qui sont écrits soit en langue française soit en langue anglaise pas dans les autres en l'occurrence et il y a vraiment deux niveaux différents de diffusion du savoir mais les livres oui pour moi un livre il est fait pour passer de main en main pour être dans une bibliothèque emprunté ou lu sur une table sortir ensuite passer dans le métro le RER ou un train voilà les livres pour moi sont des objets usuels ce sont des ambassadeurs du savoir et le langage ne doit pas être difficile et imperméable vraiment pas et il y a deux livres que je relis systématiquement avant de me mettre en phase d'écriture le premier c'est un ouvrage de mon maître Daniel Gurevitch qui était directrice à l'école pratique des hautes études en histoire de la médecine ça s'appelle le triangle hypocratique et systématiquement avant de chaque écriture de livre je relis ce livre là parce que pour moi c'est la façon parfaite d'écrire un livre c'est le style le petit clin d'oeil l'ironie mais constructive etc c'est vraiment un maître livre et voilà et le deuxième c'est généralement je prends un ouvrage de la collection Terre humaine je choisis un peu au hasard j'en ai pas mal à la maison les uns à côté des autres et j'en relis j'en relis un comme ça pour même si l'ouvrage n'est pas destiné à Terre humaine mais pour le relire pour me pénétrer de cette façon à nouveau les ouvrages de Terre humaine et c'est vraiment la patte de Jean Malory ils ont tous ceci en commun c'est que je vous l'ai dit il y a la tripe les tripes pardon de l'auteur il mouille vraiment son maillot c'est l'ambiance en ce moment pour pour emmener le lecteur avec lui le lecteur est dans son palto ou sur ses épaules ou à moto ou partage le chemin je relis en ce moment Chemin d'écriture de Jacques Lacarrière qui est donc dans Terre humaine et quand je suis parti au Mont Athos dans mon sac à dos la fuma qui a fini par craquer j'avais évidemment l'été grec de Lacarrière que j'ai lu in situ dans les monastères et parfois même il y avait la photo encore du moine qui avait été photographiée 20 ou 30 ans avant par la carrière et c'était assez amusant notamment à Simonos Petra et voilà ces ouvrages-là moi m'aident à titre personnel à construire non pas mon style mais ma façon de transmettre et le but de cette collection et j'espère pour vous qui a priori aimez bien cette collection c'est aussi c'est bien plus qu'un livre en fait c'est une façon de penser c'est presque un courant philosophique créé par Jean Malory je ne sais pas si on parlera peut-être plus tard des Maloriens voilà ceux qui sont vraiment les suiveurs de cet homme génial pour continuer sur cet ouvrage vous dites que dans chaque ouvrage de la collection Terre humaine il y a les tripes de l'auteur et en tout cas vous nous faites part de cette initiation Vodou que vous avez vécu au Bénin est-ce que vous acceptez de nous en dire un mot et du coup ça fait aussi le lien avec la transdisciplinarité qu'on évoquait vous disiez qu'il fallait différentes disciplines au service de la compréhension d'une culture et est-ce qu'il faut aller jusqu'à mouiller le maillot pour reprendre votre expression et dans ce cas précis aller jusqu'à l'initiation pour comprendre de l'intérieur un phénomène tel que le Vodou Alors mon initiation au Vodou béninois n'est pas intervenue tout de suite je ne suis pas arrivé comme ça comme un yovo un blanc en fond la langue qu'on parle dans ce coin d'Abomey où j'ai été initié c'est parce que je posais tellement de questions depuis les années où je me rendais sur place pour comprendre le Vodou béninois qu'à la fin mes interlocuteurs qui sont devenus mes frères m'ont dit Philippe arrête avec tes questions maintenant ça suffit tu dois faire toi-même l'expérience de ce que tu nous poses comme questions plutôt que nous ne te fournissions les réponses donc ils m'ont dit écoute réfléchis reviens l'année prochaine et on t'initie et là maintenant tu sauras à ce moment là tu comprendras parce que la dernière chose qui me manquait enfin il me manquait plein de choses bien sûr mais la chose qui me manquait pour répondre à ce niveau là c'était la sensation c'était la perception de tout ceci donc j'ai pris quelques mois et puis ensuite oui je suis revenu et j'ai subi mais c'est pas subi j'ai eu la chance d'être initié et comme dans tout processus initiatique il y a une mort symbolique il y a une renaissance il y a une transmission de savoir il y a des épreuves par différents éléments et puis il y a ensuite une transformation à la fois du corps et de l'âme et puis des rituels qui sont associés qui sont relativement précis ce processus initiatique il est secret on ne doit pas véhiculer les détails donc je n'ai pas tout dit dans cet ouvrage j'en ai dit les grands traits tout simplement quelques détails qui me semblaient pertinents notamment la scarification que j'ai eu au niveau de l'épaule gauche avec ce cœur carbonisé d'une colombe qui a été mis dans ma peau avec d'autres choses et puis j'ai surtout donné ma sensation parce que je n'avais lu nulle part jusqu'à présent les sensations d'un homme étranger à cette culture qui s'intéressait à cette culture qui rentrait dedans au fur et à mesure parce que le vaudou n'est pas une sorcellerie c'est une culture et une religion à part entière d'une richesse inouïe et c'est ça que j'ai voulu raconter planter le décor de ce qu'est le vaudou planter le décor de ce que sont les rois vaudous c'est-à-dire les rois d'Abomey d'Alada et de Porto Novo au Bénin et puis dans les territoires adjacents le Togo d'un côté le Nigeria de l'autre ce que représentent cette religion et cette culture je déteste cette expression mais je n'en ai pas d'autre en tête dédiaboliser parce que ça me fait penser à autre chose qui est politique que je n'aime pas du tout mais dédiaboliser le terme de vaudou en l'occurrence qui est vécu maintenant comme une sorcellerie qui ne correspond pas du tout à ça donc rétablir une vérité sur ce qu'est cette religion à part entière avec son clergé ses textes saints son modèle sa hiérarchie et puis transmettre tout simplement ce savoir le livre a été très bien reçu sur place au Bénin au Togo au Nigeria et il a même passé les frontières puisqu'il a été très bien reçu également dans le petit frère du vaudou qu'on appelle le vaudou haïtien au Brésil aussi en Louisiane en Floride dans les Antilles françaises avec le Quimbois à Cuba avec la Santeria voilà parce qu'on est là dans les territoires de ce vaudou matiné patiné transformé avec le catholicisme romain sur la voie des esclaves et qui a donné lieu à ce vaudou 2.0 avec ses différentes déclinaisons de l'autre côté de l'Atlantique donc tant mieux ça a marché nous allons poursuivre sur les diverses formes que prennent vos écrits parce qu'on a parlé effectivement de cet ouvrage publié dans la collection Terre humaine vous avez évoqué les différents articles scientifiques que vous écrivez et puis en 2017 par exemple vous avez collaboré à l'édition d'une bande dessinée qui s'appelle Les zombies au-delà de la mort et vous avez plus récemment en 2020 publié parmi d'autres ouvrages l'ouvrage rituel qui fait la part belle à la photographie et je me demandais si cette déclinaison de formes de ces différentes formes que prennent vos écrits étaient destinées d'une façon consciente à toucher un public vaste et non seulement à transmettre le résultat de vos recherches vos connaissances mais aussi peut-être plus globalement à promouvoir l'anthropologie auprès du grand public alors promouvoir l'anthropologie et cette vision multiple auprès du grand public oui totalement c'est assumé ça l'a été par exemple avec une série de documentaires que j'ai présenté pour Arte en l'occurrence ça s'appelait Enquête d'ailleurs pendant deux saisons également avec tout à fait cette BD sur les zombies qui a été co-réalisée avec Richard Guirino qui est donc lui le dessinateur et c'était vraiment un bel échange autour de ces plusieurs missions anthropologiques autour des zombies et des non-morts d'Haïti et puis également avec la photographie je suis très lié à la photographie et surtout j'ai pas mal de défauts notamment ceux-là c'est d'être profondément matérialiste quand j'ai écrit ce livre sur les rituels et le petit frère qui s'appelle Comment faire l'amour avec un fantôme dans la même collection au Cerf j'étais obligé d'avoir les objets dont j'allais parler juste en face de moi presque de les toucher de les sentir et donc c'est ça ce côté matérialiste si je n'avais pas un masque no en face de moi si je n'avais pas un masque pounou du Gabon le masque blanc qu'on voit sur la couverture si je n'avais pas un boli par exemple du Mali à côté avec son odeur fétide très particulière son caractère très granuleux de la surface un peu pulvérulant les coulures de matière sacrificielle si je n'avais pas eu tout ça vraiment à portée de main je n'aurais pas pu écrire j'ai vraiment besoin de vivre et d'utiliser tous mes sens pour ensuite transmettre ça sur le papier non pas que ces objets me parlent ce n'est pas ça du tout mais j'ai besoin d'utiliser mes sens pour transmettre et pour mieux les comprendre donc la photographie me permet notamment dans ces ouvrages d'essayer de capter une petite partie de ces objets les mots ne font pas tout et l'œil du photographe oblige l'œil de celui qui regarde la photographie à aller dans une direction particulière on oriente ce regard et du coup on oriente la perception et du coup on oriente la compréhension de l'objet vous savez j'ai eu des soucis avec la photographie juste une anecdote quand je travaillais sur les zombies en Haïti à un certain moment on passe sur une route vraiment secondaire dans la vallée de l'Artibonite dans ces rizières qui sont vraiment l'arrière-pays là où on peut trouver encore des zombies c'est-à-dire des individus qui ont été drogués qui ont eu une mort symbolique qui ont été ressortis ensuite de leur tombeau et qui subissent une sorte d'humiliation à long terme de mort sociale mais également de négation complète de leur libre-arbitre et donc ils sont à la solde d'un sorcier qu'on appelle un beau corps et ils travaillent dans les champs de canne à sucre dans les rizières avec des gestes très très lents on a vraiment l'impression de voir des robots mais en mode ralenti et donc on passe en voiture tout lentement et là à un moment j'en vois un qui est sur le bord du chemin quasiment entre vous et moi on a quoi ? on a 4-5 mètres à peu près de distance et puis prendre des photos avec le téléphone portable c'est extrêmement rapide je suis habitué à faire ça comme tout anthropologue de terrain on doit être dans l'immédiateté pour saisir tout de suite quelque chose qui se passe donc je déclenche le mode rafale et là je le prends et à côté de moi donc il y a Jean Richemont qui conduit la voiture et lui est un initié et on continue de rouler et puis au croisement d'après on s'arrête il me dit tu l'as vu ? je lui dis ah oui oui je l'ai vu et puis même je l'ai photographié il me dit ah bon tu l'as photographié ? vas-y montre-moi donc là il y a mode rafale entre 50 et 100 photos à peu près et on voit très bien un peu de fumée on voit la rizière on voit les arbres au fond on voit la chaîne de montagne mais on voit pas le zombie rien alors qu'il est vraiment là et puis on voit toute la scène je ne l'ai pas halluciné tu l'as vu ? oui oui je l'ai vu on l'a tous vu tous les deux il me dit mais tu vois tu as la preuve c'est vraiment un zombie que tu as vu si tu n'as pas son image c'est que c'est un zombie et qu'il est encore sous influence tu ne peux pas photographier un zombie si jamais si jamais c'en est un une fois qu'il est sorti de l'influence du bocor qu'il a été désacralisé entre guillemets là on peut le filmer le photographier le toucher aucun problème mais il me l'a dit c'est la preuve il était content lui moi j'étais un peu un peu déçu mais surtout j'étais à la limite de mon cartésianisme j'étais vraiment à la limite moi je suis scientifique de formation je suis toujours scientifique au moment où je vous parle mais voilà là c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre alors autre chose que je ne peux pas comprendre si j'ai encore deux secondes un autre exemple cette fois-ci on est dans le vaudou béninois j'ai plus de batterie à un certain moment sur mon téléphone portable qui est mon instrument de travail vous comprenez je prends des photos avec j'enregistre le son avec je prends des notes également avec en plus de notes manuscrites bien entendu je fais du lidar aussi avec pour prendre des relevés en trois dimensions et en couleurs donc c'est pour moi c'est mon instrument de travail et manque de peau là il arrive midi ou autre je n'ai pas dû le recharger ou je ne sais pas il y a eu une coupure et je n'ai plus de batterie et un de mes contacts sur place Constant qui est lui aussi initié de haut grade me dit pose-le sur l'hôtel Legba donc l'hôtel Legba c'est un hôtel pour Legba qui est une divinité médiatrice un peu l'équivalent chez nous de Hermès c'est lui qui est le messager des dieux donc imaginez une mode de terre avec une charge magique à l'intérieur bien entendu des offrandes de matières sacrificielles notamment de sang animal à la surface et puis un sac sans bois qui est dressé des yeux qui sont en cori et puis une bouche à peu près dessinée avec le pouce ça fait la hauteur de cette table 50 cm à peu près évidemment c'est sur le plan on va dire occidental c'est inerte sur le plan du vaudou béninois c'est ultra chargé il dit vas-y pose ton téléphone dessus je pose mon téléphone dessus et là je vois en haut à droite la petite icône vous savez de l'éclair le téléphone en train de charger je ne peux pas comprendre ce genre de choses mais mais voilà je constatais il est bon d'être parfois un peu dérangé non pas dans ses croyances car je n'ai pas de croyance sur le mode de charge des iPhones mais sur notre monde occidental qui ne parvient pas à tout expliquer j'ai une petite question complémentaire sur la question de la photographie des images dans la collection Terre humaine les couvertures alors pas tout le temps récemment il y a eu des petites différences mais souvent la couverture c'est une photo en noir et blanc de même que les photos à l'intérieur des ouvrages sont en noir et blanc or on aimerait tellement voir des photographies en couleur je note d'ailleurs que dans cet ouvrage vous avez aussi fait le choix de photos en noir et blanc aussi je vous interroge sans présumer de la réponse ce que sont des choix qui sont faits dans un but précis je crois que les couvertures de Terre humaine sont probablement les plus belles couvertures qui existent honnêtement il y a un caractère hyper esthétique qui tient peut-être justement à ce noir et blanc dès le départ la couleur était possible mais il y a eu ce choix éditorial du noir et blanc parce que peut-être on est à la frontière entre le réalisme de ce qui a été saisi et une petite porte ouverte quand même à l'imagination du lecteur du voyeur entre guillemets au sens rimbaldien du terme et c'est quelque chose qu'on essaie de reproduire dans Vodou vous avez vu les cahiers intérieurs sont des photographies en noir et blanc en l'occurrence c'était une volonté dès le départ de coller à cette étiquette à ces images classiques de Terre humaine pour Olivier Weber on était en couleur et puis pour les autres cinq tambours etc là on est on oscille entre le noir et blanc mais on a créé en tout cas cette nouvelle charte graphique de la couverture qui est à mi-chemin entre ce que Jean-Christophe Ruffin avait fait et le retour aux valeurs fondamentales si je peux dire de Jean-Malory donc c'est un peu un hommage aux deux pères un père principal fondateur si on peut dire un autre père qui je vous refais remarquer était également médecin voilà c'est peut-être un critère et je trouve que le noir et blanc a vraiment une valeur une valeur symbolique intemporelle également la couleur vieillit le noir et blanc ne vieillit pas et pour nous c'était important de coller à ça mais surtout on est vraiment à mi-chemin entre le réel et cette petite part d'imaginaire qu'on veut laisser évidemment au lecteur comme quand on ferme une page on ferme les yeux et là chacun imagine la scène la voix avec le maximum de descriptions fournies par l'auteur mais il y a toujours cette petite part d'imagination laissée au lecteur on va poursuivre sur la question des images animées cette fois vous avez collaboré à la réalisation de très nombreux films documentaires depuis 2013 j'en ai compté plus d'une vingtaine et très récemment vous avez fait paraître un documentaire dont je vais lire le titre sur les pas des dieux rituels Bami Léqué qui est disponible et accessible à tous sur la chaîne YouTube du Quai Branly et je voulais savoir comment cette production audiovisuelle s'articulait pour vous avec les autres supports que sont les livres livres de photographie bandes dessinées etc. est-ce que c'est aussi un outil de documentation et de recherche ou est-ce que c'est toujours un outil de vulgarisation ? Les deux les deux c'est à la fois un outil de documentation et de recherche ça n'a pas valeur académique ou universitaire au même titre qu'un livre bien entendu mais en tout cas ça renseigne sur l'émission anthropologique que j'ai pu réaliser pour le musée du Quai Branly Jacques Chirac au Cameroun dans la région des Grassfield au sein de la population Bami Léqué dans plusieurs chefferies autour de sites sacrés je me suis intéressé au site des chutes de la Meché par exemple également dans le territoire de Baleng une grotte sacrée qui est encore couverte entièrement d'offrandes de matières sacrificielles on a l'impression de rentrer dans une peinture de Jackson Pollock c'est absolument extraordinaire dans la chefferie de Bapa on a pu faire des fouilles archéologiques au sein d'une case sacrée qui était l'ancienne case d'un roi et donc on devait fouiller la moitié on a fouillé la totalité 8 mètres par 8 mètres en retrouvant les infractuosités pour les crânes en ramenant également une céramique qui a fait l'objet d'un scanner médical à la PTSL Pétrière pour savoir s'en détruire donc la céramique n'a pas été désacralisée de son contenu mais on a pu savoir ce qu'elle contenait grâce au rayon X et ensuite elle a vocation à retourner au Cameroun dans la case patrimoniale pour être présentée ou selon la décision du chef retourner dans la forêt sacrée pour reprendre son cycle biologique de désagrégation au fur et à mesure mais au moins elle ne se sera pas dégradée hors de la terre natale si on peut dire donc c'est l'ensemble de ces choses-là de ces constats dans une population qui est en profond remaniement au Cameroun comme dans toute l'Afrique de l'Ouest avec une mise en tension et en danger de tous ces rituels qui sont attaqués par les églises néo-protestantes par exemple par un islam rigoriste par des courants également anti-sorcellerie mais qui ne comprennent pas l'antiquité et l'utilité de ces rituels pour une cohésion des différentes strates de la société mais également des différentes strates démographiques les jeunes qui ne pratiquent pas les rituels sont incompris des aînés et les ancêtres perdent cette sorte de déliquescence de lien avec la plus jeune génération par cette incompréhension ou cette absence de rituels qui sont réalisés et on a voulu vraiment montrer ceci dans ce documentaire qui fait 26 minutes et évidemment le rendre accessible au plus grand nombre en le mettant sur la chaîne YouTube du musée en accès libre c'est un travail qui est fait en cohésion complète avec le programme de la route des Cheffries au Cameroun dirigé par les Camerounais et également avec l'université évangélique du Cameroun qui justement mélange une action d'évangélisation qui les regarde mais surtout de protection de la culture naturelle native si on peut dire et des rituels anciens pour montrer que l'un peut très bien aller avec l'autre une religion n'est pas obligée de détruire une culture et les deux peuvent cohabiter ce qui est on va dire un message de tolérance qui me parle plus tôt Je vous remercie beaucoup et je vous propose d'ouvrir le dialogue avec la salle je suppose que vous avez des questions à poser à Philippe Charlier le micro va venir vers vous madame bonsoir bonsoir madame j'ai beaucoup entendu l'aspect résistance dans votre ce que vous avez dit je n'ai pas tellement vu l'utopie vous n'avez pas beaucoup exprimé cette notion dans cette collection et à quoi elle se réfère à quoi voilà merci vous avez entièrement raison l'utopie elle est sous-jacente à chacun de ces livres portés par la collection Terre humaine c'est l'idée que ces livres peuvent changer l'ordre des choses que la sauvegarde de ces populations de leur particularité de leur savoir puisse être sauvegardé puisse passer les générations et on se rend compte malheureusement que dans un assez grand nombre de cas c'est utopique et que malgré tout il y a une perte du savoir une perte de l'intégrité physique ou de l'intégrité morale philosophique religieuse de ces civilisations qui est le cas quand Colin Turnbull par exemple décrit les hicks on est dans l'Afrique de l'Est cette fois-ci dans la corne il décrit une civilisation qui est en train de mourir et lui-même se pose une question philosophique qui est qu'est-ce que je fais je leur donne à manger et je les sauve mais pour combien d'années ou combien de jours et ensuite de toute façon ils vont mourir dès que je vais rentrer en Angleterre ou est-ce que je montre un peuple car c'est exactement ce qui s'est passé je montre et je décris un peuple en train de mourir et de disparaître et tellement en train de mourir et de disparaître qu'il n'y avait plus aucun rituel il n'y avait plus de dieu la seule chose était la survivance pour trouver une maigre ration de nourriture pour passer la nuit et survivre jusqu'au prochain lever de soleil donc l'utopie de cette collection et de Jean Malory c'est un terme qui est évidemment positif et laudatif dans ma bouche mais qui malgré tout est suffisamment objectif pour connaître les limites de cette collection et de notre action c'est que c'est que malgré tout le mal risque de gagner à la fin mais le but c'est qu'il gagne le plus tard possible on est dans une action d'universalisation de mondialisation de lissage culturel linguistique intellectuel et il y a quelques poches de résistance il y a quelques poches de ralentissement de ce processus Terre humaine en fait partie certaines institutions publiques françaises en font partie et voilà il faut garder cet aspect utopique et optimiste même s'il n'est pas forcément objectif voilà madame est-ce que c'est pas justement une vision utopique pour des anthropologues parce que moi ce qui m'a frappée aussi en voyant le deuxième épisode du diptyque de Jean-Malory tout à l'heure ou en pensant à Triste Tropique qui porte bien son nom puisqu'il y a une sorte de mélancolie de disparition de ces peuples dans leur authenticité comme s'il y avait une authenticité première qui était liée au fait qu'ils étaient isolés du reste du monde est-ce qu'ils ne sont pas authentiques en se mélangeant avec des contacts avec un syncrétisme religieux et en vaudou on a bien vu ce que ça pouvait donner dans toutes les Amériques est-ce que est-ce que c'est pas le regard de l'anthropologue qui aimerait tellement retrouver cet homme naturel à la Rousseau qui cherche une utopie de pouvoir maintenir ce monde-là ou est-ce que ce sont ces populations elles-mêmes qui veulent retrouver ce moment-là parce qu'on voyait bien avec les Inuits qu'ils avaient une espérance de vie au début de 22 ans pour les femmes certes après ils avaient l'air d'être complètement désespérés et alcooliques mais on voyait des gens qui avaient 67 ans donc est-ce que c'est pas une projection de la dignité humaine dans un regard occidental ou est-ce que c'est vraiment la volonté des populations elles-mêmes je pense qu'on vit toujours avec ce mythe du bon sauvage en Occident avec les voyages de Bougainville de Cook et le supplément par Diderot on vit toujours avec cette idée-là cette idée préconçue que l'homme naturel est en harmonie avec la nature et que nous venons le pervertir le faire disparaître que ce soit par nos épidémies ou que ce soit par notre culture j'ai l'impression qu'avec la collection Terre humaine il y a quand même cette idée d'enrichissement mutuel je ne sais pas si l'homme occidental détruit au fur et à mesure tout ce qu'il touche j'en ai peur que ce soit en Amazonie que ce soit en Océanie que ce soit chez les Inuits que ce soit chez les Indiens d'Amérique du Nord ou en Sibérie j'ai peur que malheureusement partout où l'homme occidental arrive il détruise il parasite il absorbe et ensuite il fait un peu de table rase il laisse un peu une poétique de la terre brûlée après son passage qu'il le veuille ou non ça peut être simplement biologique ou économique mais c'est un peu ça cette collection en en pérennisant ce savoir en pérennisant cette parole de ceux qui en ont été privés c'est ce que je disais à l'ouverture de ce dialogue en pérennisant également cette vision qu'ont eu les premiers observateurs de ces peuples permet de sauver un tout petit peu ça et en cela ce sont des archives j'ai déjà entendu une fois Jean-Malory parler de terre humaine comme étant celle d'une archive d'un savoir perdu et d'une vision du monde qui disparaît si Monique Lévi-Strauss retournait maintenant parler de de Triste Tropique à l'écriture duquel elle a participé comme relectrice assidue dans l'appartement parisien de Claude Lévi-Strauss et bien elle ne reverrait probablement quasiment rien de ce qui est décrit dans ces lignes donc il y a un caractère d'inventaire de description et de sauvegarde d'un patrimoine complet et on vit toujours dans cette idée qu'après nous plus rien de tout ceci ne va exister donc je ne sais pas s'il y a une utopie à espérer ne rien changer mais il y a une utopie en tout cas dans Terre humaine à essayer de sauvegarder au maximum tout ça et ce qu'on demande justement pas que à des anthropologues mais également à des témoins qu'ils soient journalistes qu'ils soient diplomates qu'ils soient adeptes eux-mêmes de tel ou tel rituel culture ou religion c'est de c'est d'écrire c'est de de fixer de la façon la plus objective possible et avec leurs cinq sens mis sur le papier tout ce qu'ils ont vu vécu entendu compris et ressenti pour qu'au moins ça ne disparaisse pas complètement et si possible qu'on puisse ralentir le processus et sauver cela je sais qu'au plus haut niveau de l'état quelqu'un apprécie particulièrement Terre humaine et Hachette sinon se fait se fait procurer chacun des tomes parce que peut-être cette personne-là est sensible à la fois au désordre écologique et en tout cas à ce regard très particulier porté par l'homme sur l'homme est-ce qu'on peut faire un parallèle bonsoir est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la biodiversité la défense de la biodiversité qui maintenant devient quelque chose qui est auquel beaucoup de monde est sensible et pour reprendre ce que vous disiez si on peut se construire s'enrichir mutuellement ou qu'en faut-il qu'en soit deux en effet c'est une réalité qui n'est pas que arithmétique c'est une réalité qui est également anthropologique quand Philippe Descola dans les Lances du Crépuscule commence déjà à placer sa description chez les hachoirs on les appelle les givarots également de cette absence de clivage pour eux entre nature et culture le fait qu'il n'y a pas l'homme d'un côté et la nature de l'autre mais que c'est un grand tout tout simplement ça peut être une source d'inspiration et ça peut être un modèle à reproduire ailleurs c'est d'ailleurs un modèle qui diffuse et qui l'a d'ailleurs écrit dans un autre ouvrage par de la nature et culture il faut être deux en effet pour partager ces valeurs et c'est pour ça que dans Terre humaine on essaie de faire en sorte que ce savoir soit écrit par des mains qui n'ont pas l'habitude d'écrire qui n'ont pas l'habitude de transmettre associé à une autre voix qui sert de porte-parole et même de traducteur sans trahir la pensée première de ces populations je pense que pas mal d'ouvrages peuvent servir d'exemple les naufragés par exemple vis-à-vis de cette population sans domicile fixe qui vivait au niveau de la dalle de Nanterre de la Défense et jusque dans les sous-sols de l'arc de Triomphe et des Champs-Élysées ce livre a changé beaucoup de choses en l'occurrence il a vraiment fait prendre conscience de la nécessité de prendre en charge ces populations il a facilité la création du SAMU social notamment il a aidé également au développement géopolitique du CACH c'est-à-dire l'hôpital Max Forestier de Nanterre avec cette consultation ouverte vers les sans domicile fixe et à nouveau il a aidé à la réception et à la prise en charge des migrants qui demandaient la reconnaissance de leur statut de réfugiés politiques qui assez souvent étaient également des sans domicile fixe dans leur premier temps de présence à Paris et dans le Grand Paris donc je pense que ces livres changent malgré tout pas mal de choses et on peut se poser la question pourquoi Jean Malory a fait republier les immémoriaux de Victor Ségalène parce que pour lui dès le départ c'était un cri de rage porté par Ségalène qui était médecin vis-à-vis de ces épidémies de rougeole et d'autres maladies en Polynésie à l'arrivée des Occidentaux et ce choc culturel aboutit à un anéantissement à la fois de la culture polynésienne mais également à une destruction quasi complète de la population donc le republier c'était une façon pour Jean Malory je pense de dire ce qu'on fait là maintenant avec ce même danger sanitaire avec ce même danger culturel c'est également produit il y a une centaine d'années on ne fait que continuer à faire ça et donc montrer que ce n'est pas un phénomène nouveau montrer que ça s'inscrit dans le temps est aussi une façon de montrer l'urgence de vraiment arrêter parce que ça ne fait pas 10 ans ou 15 ans que ça se passe ça fait 100 ans ça fait 500 ans et peut-être même plus encore donc si on ne s'arrête pas là on ne s'arrêtera plus et ça sera un dommage irréversible alors s'il n'y a plus de questions dans la salle il me reste à remercier chaleureusement Philippe Charlier merci à vous merci pour cet échange passionnant et puis je vous donne rendez-vous le jeudi 12 janvier avec un autre auteur de la collection l'anthropologue Rémi Borde qui a écrit sur le chemin des humbles donc il y aura une conférence de 18h30 à 20h et je vous dis je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis donc au 12 janvier et lisez terre humaine lisez terre humaine merci à vous vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr de la BNF et la BNF de la BNF de la BNF et la BNF de la BNF